Le diagnostic, pour moi, il est essentiel et on n'investit pas assez dans le diagnostic économique, dans le diagnostic marketing. Pourquoi c'est essentiel ? C'est parce que c'est dans le diagnostic que l'on va trouver les avantages comparatifs de son territoire, ce qui fait sa spécificité, ce qui fait son attractivité et qui du coup fait sa différenciation par rapport au territoire concurrent. Et donc, ces démarches de diagnostic marketing doivent être entreprises dès le début et on va regarder trois grands éléments. On va regarder des données, on va regarder des opinions, etc. et on va sortir de tout ça un certain nombre d'éléments qu'on va appeler en économie avantages comparatifs, c'est-à-dire des éléments qui nous distinguent fortement de nos compétiteurs et qui nous donnent un avantage. Mais on ne va pas rester aussi là-dessus. On va aussi s'intéresser aux perceptions, à l'image de votre territoire. Pourquoi ? Parce que c'est essentiel. Vous pouvez avoir les meilleurs atouts, mais si vous êtes perçu complètement différemment, vous allez passer à côté de votre parcheur. Et donc, il faut regarder l'image et au-delà de l'image, qui est un élément plutôt immédiat, la réputation d'un territoire. Comment votre territoire est perçu sur le long terme ? Et le troisième point qui est un peu à cheval entre les deux, c'est votre identité. Nous avons des territoires identitaires. Il faut regarder là-dedans et vous connaissez la technique des portraits identitaires. C'est essentiel, mais c'est un des éléments pour moi du diagnostic et ça permet de donner la petite touche, la différenciation aussi par rapport aux autres territoires. Donc pour moi, le diagnostic, c'est essentiel et il faut y passer du temps parce que c'est là-dedans qu'on va construire, si je puis dire la sauce, qui vont nous permettre derrière de construire des actions efficaces de marketing territorial parce qu'elles vont à la fois répondre aux besoins des clientèles et en même temps correspondre à votre offre territoriale. Et quand je dis besoin des clientèles, c'est essentiel, c'est qu'une partie importante de votre diagnostic ne doit pas être de regarder votre nombril territorial, mais bien de regarder ce que veulent vos clients existants, celles et ceux qui viennent passer des jours chez vous pour consommer, qui viennent faire du tourisme, qui viennent investir, qui viennent développer des entreprises, il faut les connaître. Or trop souvent, je ne fais que de constater en discutant avec vous, en travaillant à vos côtés, que finalement, on se regarde beaucoup à nouveau notre territoire et on ne regarde pas assez nos clientèles. Donc, c'est essentiel. Et si je puis dire, regardez ça de manière forte parce que plus vous serez proche des besoins de vos clients, plus d'une certaine manière, vous arriverez à vous distinguer de vos compétiteurs parce que vous serez aussi beaucoup plus proche de ces besoins. Le deuxième sujet a trait à la gouvernance et l'organisation des acteurs. Votre objectif, c'est de travailler à l'attractivité de votre territoire. Vous devez donc rassembler celles et ceux qui font partie de la chaîne de valeur de l'attractivité. Ça peut être bien évidemment des entreprises, des acteurs publics, des organisations, des centres de recherche, des citoyens, des associations d'individus, que sais-je, mais il faut rassembler celles et ceux qui travaillent à l'attractivité de leur territoire et leur offrir un cadre de travail. Et pour moi, plutôt que de parler de management, plutôt que de parler, pardon, de gouvernance, il faut parler de management et de management de projet. Travailler son attractivité ensemble, c'est du management de projet, c'est de l'organisation, c'est du travail en collaboratif, c'est de la transparence, c'est de la capacité à s'exprimer et à travailler ensemble un projet d'attractivité. Vous voyez, cette gouvernance pour moi, c'est un management de projet et ce sont des acteurs qui sont rassemblés ensemble autour d'objectifs qu'ils partagent pour améliorer l'attractivité de leur territoire, faire venir plus de touristes, changer la réputation, accueillir des entreprises, valoriser des savoir-faire territoriaux, que sais-je, mais on se rassemble autour de ces objectifs et on rassemble les acteurs et on se donne l'organisation qui va bien aux acteurs pour parvenir à ces objectifs. Et là-dedans, bien évidemment, dans ce management de projet, il y a des décideurs qui sont là pour échanger, prendre des décisions, diriger cette démarche et puis il y a des opérationnels qui sont là pour construire, aider à la prise de décision et une fois que les décisions sont prises, aller sur la mise en œuvre. Troisième sujet, marketing de l'offre, marketing de la demande. Marketing de l'offre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai ouvert une nouvelle technopole, j'ai développé un nouveau quartier, j'ai lancé un incubateur, j'ai un nouveau cluster, que sais-je, et donc je vais marketer ces éléments-là. Donc je suis bien dans un marketing de l'offre de mon territoire ou certaines caractéristiques de mon offre. Et là, je vais essayer de faire connaître cette œuvre. Marketing de la demande, c'est de se dire, mais finalement, qui sont déjà mes clients et qui sont mes clients potentiels ? Et donc, on va aller connaître les publics, aller plus dans le détail et on va essayer de voir comment on peut mieux les servir, mieux les attirer et puis attirer celles et ceux qui viennent moins aujourd'hui en étant plus proches de leurs besoins. Et souvent, on oppose ces deux démarches. En fait, en marketing territorial, il ne faut surtout pas. On a besoin des deux. On a besoin bien sûr de nous connaître nos clientèles parce que c'est essentiel, mais aussi on a donc besoin de les interroger sur leurs besoins, mais aussi, comme dans les entreprises, on fait des lancements de produits. Quand on lance un nouveau quartier, c'est un nouveau produit. Et par définition, évidemment, le marché ne le connaît pas bien. Donc, on a besoin dans ces cas-là de faire un marketing de l'offre. Et donc, la stratégie marketing, elle va essayer d'articuler par moment la valorisation de ce qu'on peut appeler des offres nouvelles ou des flagships, des choses qui vraiment attirent l'attention, amènent de la nouveauté, etc. Et en même temps, ne pas être à côté des besoins de nos interlocuteurs et donc bien comprendre leurs demandes. Et j'insiste là-dessus parce que souvent dans les territoires, dans les politiques d'aménagement et d'urbanisme, par exemple, on se dit « Dès lors que j'ai aménagé, le marché connaît, ça va répondre aux besoins. » On s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire dialoguer régulièrement l'offre avec la dommage. Le dernier point, les marques territoriales. Une marque, ça n'est pas une fin en soi. Une marque, ça a plusieurs vocations. La première vocation d'une marque, c'est de rassembler les acteurs publics, privés, associatifs pour travailler ensemble autour d'un projet d'attractivité. Et donc, la marque, elle est là pour créer le territoire neutre dans lequel les acteurs vont construire cette stratégie et la mettre en œuvre. On est dans notre espace à nous et on construit dans cet espace ce que l'on veut faire ensemble. Ça, c'est une vision de la marque qui est une marque rassembleuse. C'est presque une marque locale destinée à montrer qu'on travaille ensemble. Mais une marque, elle a aussi une vocation, dans certains cas, de changer ou d'affirmer une destination, de changer les perceptions d'images qu'on peut avoir sur un territoire. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle en effet une politique de marque. Et évidemment, ça va passer par la question du nom. Et alors là, à nouveau, beaucoup de débats dans les territoires, doit-on créer un nom à partir de zéro ? Mais non ! Souvent, nos noms existent. Ils sont ancrés dans l'histoire. Nous ne sommes pas une entreprise qui sort un nouveau modèle de voiture ou une nouvelle lessive. Nous avons des territoires identitaires avec des lieux qui parlent. Donc, les marques, elles préexistent. Elles nous préexistent. La question, c'est comment on va les utiliser pour aller plus loin, partir du nom ou des noms qui existent et de leur associer, quelquefois, un mot à côté, une expression, une baseline pour montrer qu'on veut aller au-delà de la perception. Et c'est ça qui est essentiel. C'est de bien avoir en conscience qu'on a des marques qui nous préexistent et on va utiliser ces noms. Et on va essayer d'agir à travers une politique de marque sur le contenu, les perceptions que peuvent avoir nos interlocuteurs, qu'ils soient proches ou lointains. Et donc, on va agir par une politique de marque sur ces perceptions et ces images. Et puis, on va montrer qu'on travaille ensemble et on va avoir une marque. Les Américains parleraient de partnership, d'alliance, qui montre que finalement, on travaille ensemble pour cette ville, pour ce département, pour cette région, surtout pour cette destination, qu'elle soit économique, touristique, tout ce que vous voulez, et de façon à être les plus convaincantes possibles. Voilà pour moi ce qu'est une politique de marque. Et voilà pourquoi, pour moi, dans les politiques de marque, l'essentiel, ça n'est pas la couleur à nouveau du logo, la forme du logo, c'est bien ce que vous voulez faire passer pour agir sur les représentations que peuvent avoir vos interlocuteurs, que ce soit vos clients finaux, que ce soit des prescripteurs de votre destination. Sous-titrage Société Radio-Canada